Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du premier trimestre 2024 pour le signe du Sagittaire. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune, votre vénus, votre mercure ou votre mars ou tout autre placement important dans le signe du Sagittaire. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les trois prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Alors un message qui nous parle de connaissance de soi et de transformation sur ce premier trimestre 2024. Ce sont les messages qui se dégagent de ce tirage. Vous commencez l'année avec le mois de janvier avec l'énergie de l'ermite, énergie de connaissance de soi, énergie de la Vierge, analyse de soi, connaissance de soi, plongée en soi en quête de vérité. Alors pour soi-même mais également de façon plus générale par rapport aux choses de la vie. Donc ça peut concerner son existence, son intériorité à titre très personnel, les conditions, les circonstances aussi autour de vous. Et puis de façon plus large, le sens de la vie. On est quand même sur un écho déjà de la nouvelle lune qui a eu lieu dans votre signe au mois de décembre. On est quand même sur déjà un premier écho de ce cycle de réflexion, d'exploration de soi, des autres, de l'extérieur, de la vie globalement, dans toute sa complexité et ses nuances. Donc énergie de l'ermite, on va prendre soin de sa santé aussi, il y a tout un travail. Peut-être que vous allez donner aussi la priorité à un travail, travail sur vous-même je le disais, mais également votre travail, votre mission de vie, le service que vous rendez aux autres. On est tourné sur ça et peut-être aussi sur le travail au quotidien, les tâches du quotidien, l'organisation, la façon de se structurer, de s'organiser pour avancer. Un très très beau message pour ce début d'année. Sur le mois de février, vous avez la carte du jugement suivie par, pour le mois de mars, la carte de la mort. Donc on a le message complet de transformation, les deux arcanes qui nous parlent de transformation, très corrélées, très connectées à Pluton. Que fait Pluton sur ce début d'année ? En fait, ça se passe le 20 janvier, Pluton rentre en verso en même temps que le soleil. Donc ça, c'est important. En même temps que le soleil, le maître d'un autre signe de feu, le lion. Donc il y a quand même quelque chose qui est très connecté à vous, puisqu'il y a un jeu d'angle. En fait, vous allez avoir le soleil au sextile de votre signe qui entre avec Pluton, donc au sextile de votre signe qui se met dans un angle harmonique avec votre signe et qui entre dans un signe d'air. D'accord ? Qui vient ouvrir tout un espace harmonique vis-à-vis de votre polarité feu. Transformation, des transformations positives, des transformations aussi qui entrent en vibration avec Jupiter et Uranus et qui préparent des choses qui vont se passer sur le mois d'avril et le mois de mai 2024. On en repart l'après, mais il y a déjà des transformations qui sont en train de s'opérer. Je vais vous repréciser tout ça. Donc effectivement, le transit de Pluton en verso va vous impacter et ça ressort sur le mois de février. On a déjà les transformations qui sont là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont transiter, beaucoup de planètes qui vont transiter en verso sur le mois de février. Donc on a des énergies qui glissent, qui vont passer d'une énergie de terre, du Capricorne, qui n'est pas forcément une énergie aisée pour vous, vers une énergie plus fluide. Plus aérienne qui va vous activer, qui va activer votre désir de changement, votre désir de passer à l'action sur certains domaines de votre vie. Donc on va commencer par, sur le mois de février, bon déjà le 20, on a dit, on a déjà le soleil 20 janvier. Le soleil et Pluton qui entrent en verso, ça c'est le premier point. Et puis vraiment sur le mois de février, on a Mercure qui entre en verso le 5, suivi par Mars qui va faire ce transit à partir du 13, 13 février. Et puis Vénus ensuite qui va rentrer dans la danse et qui entre en verso le 16. Voilà, donc ça c'est quand même, ce sont des transits qui sont importants pour vous parce qu'ils vont vous pousser à aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai je pense, plus libéré. Plus libéré, vous allez vers des énergies d'expansion, de libération de votre créativité, de votre désir de croissance, de votre désir d'amélioration des choses de votre vie. Donc ça peut être dans différents domaines, ça peut être au niveau simplement de votre énergie vitale, ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan de votre activité, sur le plan de l'emploi, du travail, mais également de l'abondance, de l'argent ou de tout autre domaine. On peut avoir aussi quelque chose qui va se développer sur le plan spirituel. Moi je vois ici qu'il y a quelque chose qui va grandir sur le plan de la connaissance de soi principalement, ça peut découler sur quelque chose qui s'épanouit aussi sur le plan spirituel. Sur le mois de mars, on continue, on est vraiment sur ces transformations. Alors peut-être plus le mois de février avec des prises de conscience, un appel, un éclat, quelque chose qui devient évident pour vous. Un désir de changer, c'est l'impulsion première de Pluton qui entre en verso, ça se fait dix jours plus tôt, le transit de Pluton en verso. Mais voilà, on a ce décalage de dix jours et puis on a cette arcane du jugement qui arrive là. Prise de conscience et opération des transformations. Donc déjà dès le mois de mars, une année zodiacale qui se termine, le soleil qui entre en poisson, qui se prépare à attaquer une nouvelle année avec son entrée dans le signe du bélier. Aussi on aura ça sur le transit avec l'équinoxe de printemps du mois de mars. Donc recommencement, nouveau cycle d'expérience qui va démarrer pour vous et donc conclusion des dossiers et transformation de ce qui n'a pas fonctionné, de ce dont on doit se libérer. On nettoie quelque chose. L'énergie du poisson vient faire aussi un ménage, on intègre les choses, on intègre les leçons de la vie. Ça c'est important. On va voir maintenant les messages de l'oracle, comment ils viennent compléter ces premiers messages des arcanes majeurs. On a cette connaissance de soi qui ressort avec la réflexion sur soi, la recherche, la conscience aussi, la pleine conscience. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose aussi qui est lié à des pratiques spirituelles d'une certaine manière. On est aussi sur l'idée de dépasser ses peurs. Donc on reste encore dans cette connexion à soi-même, un travail sur soi, un travail d'élévation, un travail de construction de son centre. Quelque chose qui est très connecté aussi à Saturne en poisson. D'accord. Et puis on nous parle d'un équilibre à trouver, de lâcher prise, lâcher prise avec positivité. Et ça c'est Jupiter. La positivité, la joie, la chance, c'est le maître de votre signe. Et donc le maître de votre signe, qu'est-ce qu'il fait sur ce... Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire ? Parce qu'on est sur le premier trimestre misprépa. En fait Jupiter va transiter gentiment le signe du taureau. Et puis sur fin avril, donc on n'y est pas encore là, ça se passe juste après. Fin avril, il arrive déjà à la conjonction d'Uranus. Donc ça c'est important. Ça sera cette avancée de toute façon, cette conjonction qui se construit petit à petit. Qui est donc annoncée aussi par déjà les énergies du mois de mars. Cette conjonction, elle va venir apporter cette positivité. C'est déjà une projection qu'on vous demande d'accompagner. Atteignez la grandeur au travers du lâcher prise. Atteignez la grandeur, la croissance, l'évolution positive au travers du lâcher prise. Lâchez prise, vous autorisez, lâchez ce qui ne vous sert plus. C'est ce qui vous accompagne pour aller vers l'expansion que vous désirez, que vous projetez. D'accord ? On a aussi quand même une quête d'équilibre. D'accord ? Donc ici, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est votre bien-être, votre sincérité. Si on me dit votre sincérité vis-à-vis de vous-même. On est sur des énergies et Jupiter ça peut être l'excès aussi. Donc on reste quand même prudent sur une tentation d'être dans l'excès. A vouloir aller trop vite, vouloir transformer trop de choses en même temps, vouloir évoluer trop vite et trop fort. Donc on garde aussi, c'est peut-être la quête et c'est peut-être cette transformation-là. C'est d'aller vers une énergie plus dosée, plus équilibrée que vous ne l'avez fait par le passé. Vous savez, vous prenez si ça vous parle. Vous voyez par rapport à votre situation actuelle. On me parle également de création, créativité. Donc peut-être que vous avez besoin de vous montrer créatif, de poser les choses, d'inventer. La réinvention de soi, ce n'est pas forcément que par rapport à soi et sa croissance personnelle. C'est aussi par rapport à ce que vous créez, ce que vous générez. Peut-être que si vous êtes porté par les créations artistiques, par les nouvelles idées, les nouvelles pensées, vous avez des choses à exposer pour renaître. D'une certaine manière, il y a quelque chose qui va évoluer. Donc moi, j'ai des gens qui sont sur de nouvelles missions, un nouveau relationnel à l'autre, de nouveaux projets qui s'ouvrent pour votre vie. Ça ne veut pas dire que tout se transforme, mais il y a des éléments de votre vie, des segments de votre vie qui vont vraiment bouger très très fort. Et puis on a à nouveau, je vous redis, se lâcher prise, dépasser les peurs en pleine conscience, se regarder quelque part dans le miroir pour pouvoir opérer ces transformations et trouver son centre, rester aligné entre ses désirs et sa base, la cohérence aussi entre la projection et les actes. Est-ce que vous êtes aligné par rapport à ce que vous pensez, ce que vous croyez, vos valeurs et comment vous agissez ? Est-ce qu'il y a un alignement, une corrélation dans cette dimension-là ? Et bien voilà, les sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre vénus ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent premier trimestre 2024 à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501